Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 23 avril 2018. Le parrainage est le secret du vote, loi consolidante ou déconsolidante. Une interrogation qui barre la une de Réumi Quotidien, un journal qui renseigne dans ses colonnes que l'opposition reste mobilisée en annonçant d'autres manifestations et même la saisine des instances de la CDAO pour l'annulation de cette loi. On peut se demander alors ce qui motive une telle levée de boucliers s'agissant d'une loi que le ministre de la Justice, professeur en droit et constitutionnaliste Ismaïla Madjorfal qualifie de révision consolidante. Ce qui apparaît en premier lieu clair, c'est que l'argument de rationalisation des partis politiques ne tient pas la route car les partis vont continuer à naître et la caution de 65 millions était pour le moins dissuasive. Mais ce qui frappe le plus à l'analyse, c'est la violation du secret de vote qu'elle instaure d'une façon systématique parce que parrainer quelqu'un s'est exprimé clairement son intention de voter pour lui. Or, le secret de vote est protégé au Sénégal par le Code électoral pour des raisons évidentes d'ordre sociologique, politique et culturel. Littons dans les colonnes de ce journal qui nous ont dit plus à la page 4 à travers la plume d'Assane Sombre et à la page d'en face le vice-président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, Pape Birahim Touré, soutient qu'il n'y a jamais eu de consensus total sur toutes les réformes constitutionnelles ou réformes du Code électoral. Il était l'invité du compte oral sur Réumi-FM samedi dernier, entretien qui a porté exclusivement sur la loi instaurant parrainage. Et pour ce parrainage, la route est encore longue selon la tribune qui barre ce titre à sa une. Ce journal signale que le pouvoir continue de jubiler, mais l'opposition va vers une seconde journée de résistance et le forum du justiciable demande sa non-promulgation. La tribune livre aussi les craintes d'aller une tine par rapport à cette loi votée par l'Assemblée nationale et sans débat. L'observateur qui évoque la trajectoire d'un génie politique longtemps sous-estimé s'exclame à sa une Machiavel de la guerre contre Ouad à la gestion des manifestations du 19 avril dernier. L'Obs nous parle de tout, même du jour où Mariem Faisal a interpellé le président Sall en ces termes. Je cite, « Toi, est-ce que tu es conscient de la situation ? » Yorodia, le politiste, lui, pense que si l'opposition sous-estime Machi Sall, elle se trompe lourdement. Le même Machi Sall a cédé Tiggo à la France-Afrique, selon Dakar Times, qui estime que cette affaire va ternir le bilan de Machi à quelques mois de la présidentielle, car il sera difficile pour les électeurs sénégalais de comprendre le choix porté sur le groupe français Free pour acheter Millicum au détriment du sénégalais Ouari. Cette décision du président Sall contredit ses promesses de soutenir le secteur privé sénégalais et les populations ne comprendraient pas leur gouvernement, qui pose des actes contre l'un de leurs champions, à l'occurrence Ouari, selon ce quotidien. L'AS quotidien parle d'immoguliaux autour de la fin de la grève des syndicalistes avec la levée du mot d'ordre démenti par quatre syndicats d'enseignants. Réoumi, qui annonce un réaménagement du calendrier scolaire, note que le CELSE, le QSEMS et le SAIEMS se mettent à dos Sering Baytiam. En effet, ces syndicats ont démenti le ministre de l'Éducation nationale, annonçant la poursuite de la grève. Et la COSIDEP, dans ce journal, invite les acteurs à sauver l'année. Cher Mbou, réagissant à la sortie suicidaire de Sering Baytiam, dont Source A indique qu'on ne peut pas dire que les syndicalistes allaient suspendre leur mot d'ordre. Pendant ce temps, Source A fait état de mille et une souffrances d'une diva fragile, livrant les résultats d'une enquête sur le système sanitaire du Sénégal. À l'hôpital Le Dantèque, sur plus de mille agents, seuls les trois sans sont qualifiés, révèle ce journal, où le DRH confirme l'existence du personnel non qualifié, mais la relativise par un plan de formation sur le tas au sein de l'hôpital. Pas de cardiologue à Tamba Kounda, Kafrine Louga, Sidiou, Kédougou et Kolda, nous apprend aussi ce journal. Au même moment, le journal Direct Info informe que le président Macky Sall arme le monde rural. Le chef de l'État reçoit en effet du matériel agricole aujourd'hui. Dans sa livraison du jour, l'observateur rapporte le récit bouleversant dont des enfants mutilés du sexe, ainsi que la réaction de leurs parents. Awebi, mère du petit garçon dont le sexe a été complètement coupé, lance désespérément, je cite, « Cet individu ne mesure pas le tort qu'il a fait à nos enfants. » D'un record, le journal des sportifs, l'on s'intéresse à l'unique buteur contre Juventus. Koulibaly relance Naples titre sous quotidien. Le quotidien du sport stade estime que Koulibaly a scalpé la Juve dans la lutte pour ce titre. Et c'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. GROUP